Hello mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, une vidéo tag. C'est la première fois que je fais un tag de ma vie sur ma chaîne je crois, oui, je crois que c'est la première fois. Et donc ce tag s'appelle My Curly Kinky, non, non, c'est pas du tout ça. My curly, non, c'est pas ça. My kinky curly hair today vs past, c'est trop dur à dire. My curly, genre comment ? My kinky curly hair past vs today tag. Il a été inventé par Trendy Judy, je crois que c'est elle qui a inventé le tag et donc elle m'a mentionné pour que je puisse faire le tag, ça fait déjà deux mois. Et en fait, deux mois quoi. Donc j'ai un peu tardé, en fait je vous avouerai, j'avais complètement oublié de faire le tag. Et c'est en voyant la vidéo de Loan que je me suis rappelé qu'il fallait aussi que je fasse le tag. Donc c'est parti, je vais arrêter de discuter 50 ans parce que sinon la vidéo va durer 20 ans. Et j'essaye de faire des vidéos courtes, donc on va essayer de faire court et rapide. Donc la première question. Portais-tu déjà tes cheveux naturels enfant et ou adolescente ? Sinon, pourquoi ? Alors moi, je vous avouerai que de tous mes souvenirs, j'ai porté, je crois que j'ai porté mes cheveux naturels jusqu'à l'âge de 6 ans. Ma mère me coiffait ou me lissait les cheveux au fer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces fers. C'était au fer à lisser mais c'était à l'ancienne. C'est-à-dire que c'était un morceau de fer qui était en forme de peigne qu'on mettait sur le feu. On faisait comme ça refroidir le peigne et après on passait sur les cheveux pour les lisser. Donc voilà ce que ma mère faisait dans mes cheveux. Et ensuite, je pense que je suis passée au défrisage. Je n'ai pas vraiment trop la mémoire du truc. De mon plus lointain souvenir, j'ai toujours été défrisée et je n'ai jamais vraiment eu les cheveux naturels. Pourquoi ? Parce que ma mère, je pense, ne savait pas s'occuper des cheveux crépus. Elle a elle-même les cheveux crépus mais elle a toujours porté des perruques. Elle ne s'est jamais vraiment non plus occupée de ses cheveux puisqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ma mère me demande des conseils pour s'occuper de ses cheveux puisqu'elle a coupé tous ses cheveux. Elle a arrêté de porter des perruques. Elle porte ses cheveux naturels mais très très courts. Et elle me demande ce qu'elle doit faire dans ses cheveux. Donc je pense que vraiment, elle ne s'est jamais occupée de ses cheveux quand elle était jeune. Et du coup, elle n'a pas su m'inculquer comment s'occuper de ses cheveux. Du coup, voilà, je me suis retrouvée avec les cheveux défrisés, mes cheveux naturels. Vraiment, je n'ai pas vraiment, je ne me rajais pas de souvenir de mettre, d'avoir eu les cheveux naturels. Donc voilà, je pense que c'est principalement parce que mes parents, ma mère ne savait pas me conseiller. Elles ne savaient pas me donner de conseils sur comment s'occuper ses cheveux naturels. Deuxième question. Les enfants font de drôles de bêtises. En as-tu fait avec tes cheveux ? Alors, quand on dit enfant, donc pour moi c'est après avant l'adolescence, donc jusqu'à 10-11 ans. Est-ce que j'ai fait des drôles de bêtises avec mes cheveux quand j'avais 10-11 ans ? Ben, moi j'habitais dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de noir. J'étais un peu la coqueluche de la ville. Et donc je voulais ressembler à mes copines. Et ma meilleure amie était blonde, aux yeux bleus, avec les cheveux lisses, jusqu'au bas du dos, etc. Donc ouais, je me rappelle, ah oui, je me rappelle très bien de quelque chose. C'est que pour la photo de classe, vous ne moquez pas. attendez. Donc, pour la photo de classe, ma mère m'avait fait un chignon sur la tête pour la photo de classe. Et en fait, je trouvais que j'avais un chignon, mais je ne me trouvais pas super jolie. Et j'avais vu ma meilleure amie avec une belle queue de cheval sur le côté qui descendait comme ça, etc. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux avoir une queue de cheval longue, etc. Donc j'avais essayé de trouver, j'avais réussi à trouver un foulard que j'avais noué autour de mon chignon. J'avais fait une vanille avec autour de ma tête et j'avais attaché au bout. Et ça me faisait une espèce de queue de cheval en foulard sur la tête. Et j'avais pris ma photo de classe comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le truc débile que j'ai fait quand j'étais plus jeune. parce que j'étais pas satisfaite de mes cheveux crépus et que j'avais pas d'image de personnes noires avec des cheveux crépus. Toutes les personnes autour de moi, soit portaient des perruques, soit avaient des tissages ou étaient blanches avec les cheveux longs et voilà, lisses, etc. Donc je voulais leur ressembler. Et donc voilà. Je me suis retrouvée avec une tête comme ça. Donc voilà. Troisième question. Quelle était ta plus mauvaise habitude capillaire ? Ma plus mauvaise habitude capillaire, c'était donc de me défriser les cheveux à chaque fois que j'avais des repousses. Donc j'attendais pas 3 mois ou 6 mois pour faire un défrisage. Dès que j'avais des repousses un peu crépus, hop ! Je refaisais mon défrisage sur toute ma tête et je vous laisse imaginer faire un défrisage tous les mois, voire tous les 2 mois sur les racines et encore même les pointes se retrouvaient avec du défrisage dessus. Je redéfrisais toute ma tête et puis voilà, hop c'est parti, on redéfrise tout parce que je n'arrivais pas du tout à gérer cette texture crépue. Je savais pas quoi en faire, le pain ne passait pas. C'était juste horrible et j'avais vraiment pas de... Je savais pas qu'il fallait faire des soins, j'avais pas qu'il fallait mettre de l'huile, il fallait mettre des crèmes. Je m'étais jamais renseignée sur ça, vraiment j'étais vraiment nulle, zéro. Zéro pointé. La tête à toto. Donc voilà, non vraiment c'était ma plus mauvaise habitude, c'était de faire ça. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce qui t'a fait changer et passer au naturel un élément déclencheur ? Ben tout simplement pour moi, l'élément déclencheur c'était l'état de mes cheveux. C'est qu'arrivée à 20 et quelques années, je me suis retrouvée avec des cheveux déplorables. Des cheveux cassés, abîmés par endroit, j'avais des trous dans la tête, j'avais des cheveux longs d'un côté, j'avais des cheveux crépus en racine et j'avais des trous par endroit dans mes cheveux parce que je faisais des défrisages sur défrisage sur défrisage sans apporter aucun soin, sans mettre aucune crème capillaire, sans les hydrater, sans rien du tout. Du coup, quand je me suis vue un matin avec mon peigne, passer le peigne dans mes cheveux et me retrouver avec la moitié des cheveux sur le peigne, je me suis dit non, là ma cocotte, il faut faire quelque chose, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut agir. Donc je me suis mise sur internet, j'ai tapé s'occuper de ses cheveux pour les cheveux noirs ou un truc comme ça et j'ai vu la lumière, j'ai vu des centaines, enfin des centaines, non pas des centaines, j'ai trouvé des sites qui parlaient des cheveux afro, crépus, j'ai trouvé des vidéos d'américaines, quelques-unes de françaises qui parlaient des cheveux afro, je me suis mangé une semaine intensive de vidéos et de blogs coiffure qui parlaient de tout ça et du coup ça m'a permis de me lancer et je me suis dit bon allez c'est parti, je trouvais que la solution la plus simple pour moi au vu de l'état de mes cheveux c'était de faire le big shop, donc c'est parti, je me suis dit allez hop, on coupe tout, je repars sur de bonnes bases, je coupe tous mes cheveux abîmés, je laisse que la partie crépue et je commence mon aventure capillaire et je vais m'occuper de mes cheveux maintenant, j'ai des clés pour pouvoir m'occuper de mes cheveux, je sais comment faire et c'est parti, on y va. Ensuite question 5, quelle est l'astuce qui a fait le plus de bien à tes cheveux ? Donc quelle est l'astuce qui a fait le plus de bien à mes cheveux ? Donc incontestablement, c'est de comprendre la balance entre hydratation et protéines, donc savoir quand mes cheveux sont hydratés ou manquent d'hydratation plutôt et quand mes cheveux manquent de protéines. Et en fait au début de mon aventure capillaire, quand j'ai compris cette astuce, ça m'a beaucoup aidé pour faire pousser mes cheveux, donc de faire un prépou hydratant, ensuite de faire un shampoing protéiné par exemple, c'est un exemple, ensuite de faire un après-shampoing hydratant, ensuite de faire un conditionneur protéiné et terminer par une crème hydratante. Donc au début quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais des cheveux très très courts, donc c'est ce qui m'a permis de maintenir mes cheveux en bonne santé, d'ailleurs j'ai arrêté de le faire, je pense que je vais reprendre cette astuce, ça m'a beaucoup aidé, donc c'était de faire une balance entre hydratation et protéines pour toujours maintenir la bonne santé de mes cheveux. Donc aujourd'hui mes cheveux sont un peu plus longs, il faudrait que je recommence cette technique pour savoir si ça fonctionne aujourd'hui sur mes cheveux plus longs. Mais en tout cas quand j'avais les cheveux très courts, ça m'a beaucoup aidé, donc faire cette balance entre protéines et hydratation, c'était vraiment top. La protéine aussi ça peut être par exemple dans le pré-pou, de rajouter un oeuf, donc de faire un pré-pou protéiné, c'est-à-dire en ajoutant un oeuf par exemple, ensuite de faire un shampoing hydratant, de faire ensuite un après-shampoing ou un conditionneur protéiné, et de terminer par une crème hydratante. En fait voilà, faire une espèce de balance entre les deux qui permettra à votre cheveu de garder un certain équilibre et moi ça m'a vraiment aidé pour continuer, en tout cas pour commencer mon aventure capillaire et garder des cheveux en bonne santé. Donc voilà. Sixième question. Combien de temps cela t'a pris pour arriver au résultat d'aujourd'hui ? Et en es-tu satisfaite ? Alors aujourd'hui je suis bientôt à trois ans de cheveux naturels et je suis pleinement satisfaite déjà d'avoir les cheveux tels quels puisque mes cheveux sont vraiment maintenant solides, forts, en bonne santé et donc ça je suis vraiment très contente parce que vraiment auparavant je n'avais jamais connu mes cheveux en bonne santé donc c'est vraiment une découverte pour moi et quelque chose de très satisfaisant de savoir que mes cheveux sont sains et en bonne santé. Ensuite pour la pousse, je suis plus ou moins satisfaite, pas tout à fait satisfaite parce que je pensais que mes cheveux allaient pousser plus vite que ça mais j'ai fait beaucoup d'erreurs lors de mon aventure capillaire. Soit j'ai négligé mes soins, soit j'ai manqué de procéder à l'hydratation de mes cheveux, etc. ce qui a endommagé mes cheveux. J'ai eu des cheveux qui se sont cassés, j'ai dû couper à plusieurs reprises les pointes de mes cheveux et surtout pendant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été, c'est vraiment le problème principal que j'ai eu, c'est de négliger mes soins. On est en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête à faire une heure ou deux heures de soins et donc du coup, c'est vraiment ce petit point-là que je regrette dans mon aventure capillaire et qui a fait que mes cheveux se sont cassés et donc j'ai dû recommencer, on va dire, j'ai coupé une bonne partie de mes cheveux. J'ai dû couper au moins ça de cheveux et pour recommencer parce que mes pointes étaient abîmées et donc recommencer mes soins capillaires de façon plus régulière et de façon optimisée, on va dire. Donc voilà, mais sinon je suis pleinement satisfaite de mon retour au naturel et principalement parce que maintenant mes cheveux sont en bonne santé. Dernière question, quels sont les deux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite retourner au naturel ? Alors, dans un premier temps, sachez que le retour au naturel n'est pas quelque chose d'aisé dans le sens où quand on commence son aventure capillaire, il faut s'occuper de ses cheveux. Donc on a tendance, si vous êtes comme moi, moi j'ai porté pendant des années des tissages à répétition. D'ailleurs, ça m'a fait perdre mes cheveux devant à cause de... J'ai commencé à développer une alopécie de traction à force de trop serrer mes cheveux de devant lors des tissages. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est quand même un engagement de s'occuper de ses cheveux naturels. Il ne faut pas le faire parce que c'est la mode en ce moment. On en parle un peu partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., dans les journaux, les magazines. On parle beaucoup de cette histoire de retour au naturel. Mais il ne faut pas le faire parce que c'est la mode. Il faut le faire parce qu'on en a envie. Comme je vous le disais, moi je l'ai fait parce que mes cheveux étaient abîmés et que j'étais vraiment dégoûtée de voir que dès que je passais un coup de peigne dans ma tête, tous mes cheveux restaient sur le peigne. C'est qu'il fallait que je fasse quelque chose, sinon je serais devenue chauve. Donc quand j'ai fait ce retour au naturel, c'était que je voulais vraiment avoir mes cheveux en bonne santé. Je voulais retrouver des cheveux en santé, ce que je n'avais pas. Donc voilà, la principale raison de mon retour au naturel, c'était ça. Donc moi, si je vous donne un conseil pour un retour au naturel, c'est de vraiment faire les choses parce que vous en avez envie et que c'est une conviction pour vous. Ensuite, quel autre conseil je pourrais vous donner ? Ah non, deux conseils. Donc c'était deux conseils. Le deuxième conseil que je vous donnerais et qui me semble indispensable, c'est de ne pas négliger vos soins. Ne négligez pas vos soins. Un week-end, on n'a pas envie de faire ses soins, etc. parce qu'on a des choses à faire, qu'on est occupé. On a envie de se reposer, on n'a pas envie de s'occuper de ses cheveux. C'est possible. Mais ne restez pas dix jours sans vous occuper de vos cheveux. Et surtout, hydratez vos cheveux régulièrement. Si vous ne faites pas vos soins, pendant une semaine, dix jours, ce n'est pas très grave. Mais le plus important, c'est que régulièrement, pendant la semaine, hydratez vos cheveux. Ça, c'est vraiment très important. L'hydratation est quelque chose de primordial pour le cheveu crépu. Parce qu'en étant sec, les cheveux se cassent. Et donc, vous ne voyez pas la pousse. Vous ne voyez pas les résultats de vos soins, etc. puisque vous les abîmez le reste de la semaine sans les avoir hydratés. Donc, hydratation tous les soirs avec une huile ou un beurre capillaire pour sceller l'hydratation qui va vous permettre de garder les cheveux hydratés, avec l'eau à l'intérieur des cheveux. Donc, c'est deux produits. De l'eau, une huile ou un beurre. Et vous aurez des cheveux qui pourront tenir dix jours sans avoir fait de soins. Donc, voilà. C'est mes deux conseils. Le faire par conviction. Passer au naturel par conviction. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas oublier l'hydratation de vos cheveux. Voilà. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est mon premier tag. Donc, bon, vous ne m'en voulez pas si je suis... C'est un peu, voilà, du bavardage et du blablatage. Mais bon, ça m'a permis de parler d'un sujet qui m'intéresse et dont je voulais parler avec vous. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé et que vous vous posez des questions encore sur est-ce que je retourne au naturel ou pas ? Comment je vais faire ? Mes cheveux sont comme ci, ils sont comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si certains sujets reviennent souvent, puisque vous me posez souvent des questions par e-mail ou par message privé pour me poser des questions sur votre hidatation ou même en commentaire sur mon blog. Je vous mets d'ailleurs le petit lien de mon blog juste ici. Dans la rubrique Afro Life, vous trouverez beaucoup d'astuces pour vous occuper de vos cheveux. Donc, ouais, vous me posez souvent des questions et donc répondre à chacune d'entre vous l'une après l'autre, ça me demande beaucoup de travail. Donc, ce que je vous proposerai sûrement, c'est de faire des petits ateliers avec un sujet bien précis. Si j'ai plusieurs questions du même type, répondre à ces questions et vous proposer un atelier à ce sujet. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de voir les autres vidéos et de me suivre au quotidien. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Là, c'est les vacances, donc j'ai un peu plus de temps. Et vous pouvez liker et partager la vidéo également si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, d'autres que vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes beautés, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Et parce qu'il s'agit d'un tag, il faut que je tag moi-même d'autres personnes. Donc, pour cela, je vais nommer Je vous fais des gros bisous, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada